Épisode numéro 143 avec Stéphane Fallu et Véronique-Isabelle Filion qui m'a remplacé parce qu'au mois de janvier j'étais en vacances, fait que c'est ça. C'est ça ce que tu dis ça. C'est ce que je dis. Apparemment là, vous en faites ce que vous voulez. Et quel pays t'as visité durant tes vacances? Ouais. Euh, le salon. Mensonge! Frianto! Ah, Frianto. La chambre. Oh là là non. La toilette. Qu'est-ce qui est plus le fun que ces pièces-là à voir? Mon spectacle. Je suis en spectacle à Québec. On se met au Commissaire Club, c'était vraiment la plus attention du monde. C'était très bon. C'était quoi ça? Le 23 mai au bordel. Puis sinon, on se rajoute des dates. Fait que sinon, ben c'est ça. Ah oui, j'ai plein de bonnes vidéos sur ma chaîne YouTube. Le dernier entre eux, pas content. Il y en a plein d'autres de bons. Fait que bon épisode. Mais vraiment, le site que vous voyez, c'est Tita.ca. T-I-T-T-A-S.ca. T'es pas amère, Artho. T'es pas du sous amère là. Non. Non. Bon épisode. Et la monsieur d'accueil Stéphane Bellu ! Stéphane. Hé, j'suis pas content d'être là. Bravo à tout le monde qui s'en représentait tantôt. C'était vraiment le fun. Public est le fun. À part trois personnes qui sont à chier. Le reste… Oui, y a tout le temps ça qui va. « Ouais, moi, j'sui meilleur, mais non.» Mais pour le vrai, c'est le fun. Je suis content d'être là. T'es beau, Charles. Je trouve que tu vieilles bien. Avant, t'étais un vin de dépanneur, puis là, t'es comme une bonne bouteille. Tu vieilles bien. Merci, Stéphane. Mais t'es beau. As-tu des conseils pour les humoristes? Amusez-vous. Elle l'a dit ça tout à l'heure, il faut que t'en trouves un autre. C'est mon conseil. OK, mais juste pour de vrai, fais-nous rêver, parce que c'est ça, c'est la première impression, ou c'est la troisième. C'est juste, surprends-nous. Parle pas de choses que ça ne nous tourne pas d'entendre. Tu sais, finalement, elle ne fait pas ce que je fais. Oh, ça va être une longue soirée. Non, ça va être très long. En plus, j'ai des anecdotes qui sont vraiment intéressantes. Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette deuxième partie? Véro, je suis à te présenter le premier humoriste. Oui, OK. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Vincent Fecteau. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je me présente Vincent Fecteau. Je le sais, j'ai les mêmes initiales que 20 fromages. Pour les gens anglais, je m'appelle Vincent Fecteau. Oui, je sais, j'ai le même initial que wine and cheese. Je ne sais pas si ça vous tente, mais je vous parlerai de mes lectures que j'ai faites cette année. Ça vous tente-tu? C'est comme poursuivre le conseil. Dans le fond, le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai acheté par inadvertance. Je n'ai pas fait exprès. Je pensais que j'ai acheté un livre sur la guerre et la restauration. Finalement, c'était juste le nom de l'auteur, Warren Buffett. J'adore lire, mais je ne suis pas très bon. C'est un livre de finance. Pour ceux qui savent c'est qui, Warren Buffett? Ça m'a comme initié à l'univers de la finance. J'ai acheté un autre livre. C'est un livre de Nicolas Bérubé. Ça s'appelle De zéro à millionnaire. Ça, je ne vous mentirai pas, il va falloir que je le relise. Je pense que j'ai skippé une coupe de boute. Plus ça va, plus je m'éloigne du zéro. Plus je m'éloigne du million, plus je me rapproche du zéro. Je l'ai peut-être là à l'envers, en fait. Je ne vous parlerai pas de livres de finance toute la soirée. J'ai juste trois minutes, mais aussi parce que j'ai d'autres intérêts aussi de lecture. Tu es des gens qui aiment la science-fiction? Oui, quand même, parfait. J'ai un livre à vous recommander. Je l'ai comme oublié de l'emmener aujourd'hui, mais c'est mon coup de cœur de science-fiction. Ça s'appelle Liberté 45. Vraiment, là, tu lis ça et tu fais comme wow, ce gars-là a de la créativité. Il a de l'imagination. C'est comme wow. C'est un keb en plus. C'est Pierre-Yves McSween. Aux États-Unis, ils ont Stephen King. Nous, on a Pierre-Yves McSween. En tout cas, je vous le suggère, si jamais vous voulez vous évader de la réalité et aller dans un autre monde, Liberté 45, c'est excellent. Mais mon coup de cœur de la dernière année, c'est vraiment Petit Lou. Ça, pour vrai, c'est un message vraiment inspirant. Petit Lou, en fait, je m'excuse, je vais divulgacher un peu l'histoire, mais ça vaut la peine. Parce que Petit Lou, dans le fond, il fait de la trottinette dans cette édition-là et il prend une débarque. Je vous avertis, si jamais vous êtes sensibles, il y a des images assez graphiques. On voit son genou dans une des pages et ce n'est pas beau. Au pire, vous demanderez à quelqu'un qui vous le lise. Mais oui, Petit Lou, vraiment, il y a une leçon là-dedans vraiment cool. Évidemment, c'est de bien se protéger quand on fait de la trottinette. Mais quelque chose d'un petit peu plus deep que ça, c'est... Parce que Petit Lou, il prend sa débarque, il va guérir sa blessure et après ça, il ne se décourage pas. Il rembarque sur la trottinette et il continue d'aller en faire. Je ne vous mens pas, si je n'avais pas lu ce livre-là, je pense que j'aurais lâché l'humour ça fait longtemps. Fait que tu sais, tous ceux qui se sont fait gagner aujourd'hui, je vous le suggère. Merci. Vincent Fecteau! Wow! Vince, c'était bon. Ce qui aurait rendu ça excellent, c'est qu'il y a tellement de mots qui ne sont pas utiles. Les livres, tu as pu faire ça en 45 secondes et ça a été de la folie. Vous aimez un livre de science-fiction et arrive Max Wing, Liberté 45, la joke est là. Tu peux applaudir à qui aime la... Tu aurais pu shorter ça et avoir la même meilleure minute ever. Mais tu avais des astis de bons gars. Merci, c'est gentil. C'est le fun, c'est l'humour un peu intello, j'aimais ça. À cause qu'il parlait de lecture. Parce qu'il parlait de livres. Est-ce que tu en lis des fois? Oui, j'en lis énormément de livres. Moi, c'est... Non, je tiens des meubles avec des livres. Non, mais j'aimais ça. Beaucoup de bonnes prémisses. Tu as des pistes intéressantes. À un moment donné, c'est comme une description d'un film français. C'était... OK. Mais pour de vrai, juste resserrer, j'ai beaucoup aimé ça. Pour de vrai, c'est le fun de parler de littérature. C'est contre-champ. Moi, j'aime ça ce côté-là. Moi, j'ai beaucoup aimé depuis que j'ai vu ton show à l'école. J'aime vraiment ce que tu fais. Tu as vraiment des bons angles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mots, mais je trouve que tu as ton style à toi et que tu es super bon. Et que tu es bilingue? Oui, je suis bilingue. Parfait. Parfaitement bilingue. En même temps, s'ils achètent les livres, c'est quand même 25$ du gag. Ils doivent voler, man. Je les ai lus. Tu as lu Petit Lou? Mais pour vrai, es-tu des cadeaux? Tu les as achetés? Tu les as achetés, les livres? Non, je les ai achetés pour moi. Wow, man, tu es extraordinaire. Je les ai lus. C'est quoi tes prochains projets? C'est vrai que je te suis sur TikTok et j'aime bien des affaires que tu fais. En ce moment, j'ai une soirée d'humour mensuelle, en fait. Où? Je fais la chronique. À Contrecoeur. Je ne sais pas si... À 40 minutes de Montréal. C'est super le fun. Tu arrives là-bas, tu bords tes portes. Oui, mais... C'est quoi le nom de la soirée? C'est les Vendredis Fous. C'est tous les... Oh non, c'est bon. Premier Vendredi... C'est-tu, il y a des spéciaux, le gérant est tombé sans tête. Non, mais... Mais... C'est littéral. C'est dans un commerce, en fait. C'est dans un commerce? Dans un commerce de jeux de société, oui. Liberté. Tu sais, ton gag de Liberté, moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune, j'ai acheté, puis j'étais supposé d'être riche plus tard. Puis là, c'est ça, je travaille encore dans un dépanneur de nuit. Bon, on est à la même place. Mais bravo. Bravo. Non, pas vraiment d'autres projets à passer. OK, bon. Vincent Vecto! Bravo! Bravo! Et on continue ça avec Samuel Flynn! Allô! Vous allez bien, le bordel? Yes! Nouvelle année, c'est cool. Je suis full content. Non, c'est vrai. Prenez-moi au mot. Non, c'est une nouvelle année, puis ça a déjà été ma fête. Je viens d'avoir 27 ans. Je suis super content d'avoir eu 27 ans. ma calvitie vient d'avoir 72. Très content aussi. Ah, je fais de la calvitie. Il y a un super applaudissement qui font de la calvitie. Yes, Pascal Cameron, dans le fond, qui applaudit. Merci. Non, pour vrai, Pascal, je n'appelle plus ça de la calvitie. Non, j'ai comme l'impression que c'est un gars qui commence à avoir des cheveux. C'est pas ça. C'est vraiment bizarre. C'est pas de la calvitie. Non, ouais. As-tu applaudi? Ouais, OK, ouais. T'as une tuque en dedans. Ben non, tu ne fais pas de calvitie, tabarnak. T'as une basse-cotte par en ce que je mets. Ouais, moi, je fais de la calvitie. Ma calvitie est weird, moi. Je prends mes cheveux des deux côtés de ma tête, mais il y a mon toupette en avant qui refuse de partir. Esti. Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est dégueulasse. Non, mais j'ai l'impression que ma tête, c'est un déluge, puis mon toupette, c'est la petite maison blanche de chez Coutimi. Tu sais, c'est... Je survis à la tempête, esti. Ah, c'est lait, esti. Des fois, je me regarde dans le miroir, je suis comme, ben, au moins, j'ai un monument historique sur la tête. Tu sais, je... Comme ça va. Tu sais, il y en a qui disent qu'il n'y a rien plus fort que l'amour, ben, moi, je veux que mon couple soit aussi solide que mon toupette, tabarnak. Ah, non, c'est solide en sacrament, cette affaire-là. Tu sais, les soirs de tempête, de neige, esti, je me fais une tresse dedans, je vais dépogner des chars dans la neige. Ah oui, Gilles, on fait des petits coups ensemble, mets-toi de reculons. Tabarnak. Elle me donne mal à la tête, tu sais. Non, je suis rendu à 27 ans. Je pense que je suis rendu un adulte, je pense. Je pense, j'essaie. En tout cas, j'essaie de devenir un adulte, du moins, là. Je suis comme, tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais jeune, moi, je voulais être gardien de but dans la Ligue nationale de hockey. Ah, je voulais tellement, si j'ai abandonné ce rêve-là la semaine passée, ça ne me tentait plus. Hé, non, c'est trop dur, si ça va trop vite sur la glace, si c'est essoufflant, puis ça me donne une bonne vraie raison de commencer à fumer, abandonner ce rêve-là, là. Tu sais, ouais, content. Non, mais c'est vrai, j'ai regardé ça le repêchage l'année passée, là. C'était, en fait, tu sais, des jeunes de 18 ans, prépubères, mais millionnaires. Tu sais, genre de jeunes, comme qui bandent encore dans l'autobus à cause des vibrations, mais l'autobus est à lui. Il était comme Chris, tu sais, c'est nice, là. C'est fuck-t-up, là. Hé, non, si, je ne serais jamais gardien de but dans la Ligue nationale. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, puis je suis dégueulasse. Même pas dégueulasse, dégueulasse, responsable. Tu sais, genre dégueulasse, genre, cette semaine, je suis revenu chez nous, on m'en est complètement sous, c'est-tu, puis j'ai quand même enlevé mes souliers, je les ai mis dans le rack à souliers. C'est fort, là. C'est bon, après ça, j'ai blackout, si je ne me souviens de rien, mais le lendemain matin, le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai regardé le rack à souliers et il m'a fait, tabarnak, que j'étais à mon affaire, c'est-tu. Dégueulasse, responsable, là, tu sais, c'est ça que je suis, là, tu sais. Tu sais, moi, je suis le genre de gars, je suis le genre de gars qui boit du café et qui a traîné sur le comptoir depuis trois jours, mais je me dis, oh, elle n'a pas mis beaucoup de lait dedans. Je suis ce gars-là, tu sais, tu sais, moi, pour la vraie, là, vous m'en regardez, moi, je suis what she, what she get. Puis ça, c'est le meilleur niveau d'anglais que je peux avoir, là, tu sais, c'est ça, là. C'est correct, là, tu sais, ouais. Wow! Merci beaucoup. Sam Flynn! Merci. Bravo! Merci, Marc. Bravo! Merci. Tu peux pas qu'on dise Sam ou Samuel? Sam, maintenant. Sam? C'est Sam, maintenant? Maintenant? Ouais, ben, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des problèmes avec Samuel, puis maintenant, c'est Sam. Non, ben, j'étais comme, il faut choisir, ça, un moment donné, c'est plus court, Sam Flynn. Je suis comme, vous l'avez retenu, maintenant, ben, Chris, suivez-moi sur Instagram, Chris. C'est ça. Ben, ouais. Pourquoi j'ai le feeling que t'as toujours des pogos dans ton congélateur? Parce que j'en ai. Non, elle peut, c'est que je me fais fucking bien à manger, là. Ah ouais? Comme quoi, mettons? C'est quoi qui te fait dire ça, first? Le look, t'as comme... Le lavigueur qui est pas encore devenu millionnaire, c'est tout, hein? Je peux devenir millionnaire, ça veut dire? Oui, mais il y a quelqu'un qui... Avec la loterie. Il y a quelqu'un qui va te conseiller un livre qu'il joue avec. Ouais? Ah ouais, hein? T'as pas voulu me dire ce que tu cuisines. Ce que je cuisine. Je suis capable de faire une très bonne lasagne. Wow! Du pâté chinois, fucking bon. Des pogos parfaitement grillés. OK, là, on va parler de stand-up. Ouais, ouais. Puis, j'aimais ça. Honnêtement, quand t'es arrivé, juste un peu plus vite au début, tu sais, c'est cool, tu t'installes, puis là, je fais, OK, il va aller vers quelque chose. Ça m'a pris comme 20-30 secondes avant que t'ailles dans le sujet parce que c'est super le fun. C'était trois minutes. Si tu veux être goaler, c'est ça. Tu commences au début de la game. Mais moi, tu me fais rire. J'aurais le goût de te découvrir beaucoup plus parce que je trouve que ton côté est un petit peu fâché à travers tout ça. J'ai-tu l'air fâché? T'as l'air heureux, mais t'as l'air un peu... Ah ouais, hein? Puis j'aime... Non, mais j'aime ce côté-là. J'aime ça. Non, mais c'est pas fâché, là, comme... T'es pas comme Pascal, mais le gag sur Pascal est très bien. Le gag sur Pascal, wow! T'sais, t'as pas l'air encore amère, on veut pas te perdre. Non, non, non! Vous me parlez pas, ça va en chureux. Mais j'aime ton personnage, puis c'est le fun, t'as des bons gags, mais tu sais, juste des fois, c'est tout le temps ça au début resserré parce que t'as parlé de tes cheveux, mais en trois minutes, t'as eu deux, trois sujets, mais je trouve ça super intéressant. Bravo, ouais. Merci beaucoup. Mais t'es bon, t'es bon, Sam? Ben merci. Ça fait combien de fois que tu viens? Où? Ici. Ici, au Gong Show, je pense. On dirait que c'est une pick-up line tu y es souvent. Je peux venir plus souvent sur eux. Non, mais... Non, 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 non! Ça vient de tout gancher! En plus, ça passe à la TV, cette affaire-là. Je me sens mal. Finalement, je sais tout ce que j'ai dit sur toi, t'es une mauvaise personne. Non, mais c'est parce que la crowd, c'est une petite gang de geeks d'humour qui sont comme, c'est un jeu de mots. Non, mais tu sais, je veux dire, ça fait trois fois que je viens au Gong Show. Je suis venu une fois avec... C'est que j'ai été là les trois fois, on dirait. C'est vrai? Mais pas nécessairement... Hé, pognez-vous une chambre! Non! Parce que je m'entends de ça, mais là, il filmera. Son chambre est en salle pis je m'adore! Il prend les réseaux sociaux! Salut, Simon! Mais non, je pensais que t'étais venue plus souvent. Non, trois fois. Mais t'es fou le bon. Je sais plus quoi dire. T'as-tu reçu les trois fois? Non, la première fois, on m'a gagné à deux secondes la fin. Pis Ben Lefebvre, il a fait le saut pis il a dit «Voyons, c'est inacceptable. » Pis... C'est une bonne quote. Pis là, ma troisième fois, j'ai réussi. C'est la première fois que tu réussis? Non, j'ai mis à deux. C'est drôle quand tu sacs que t'as pas l'air méchant. Ah, nice! Pour de vrai, quand tu sacs, c'est drôle, tu fais « Sacrament! » Il y a comme... Ton accent tonique n'est pas comme « Sacrament! » C'est « Sacrament! » Il y a comme un côté... T'as l'air fâché sauf quand c'est tout sacre. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai l'air fâché, je pense, des fois. Pis moi, je voudrais vraiment te féliciter parce que t'as toujours eu des bonnes jokes. Mais tu sais, une joke, il y a quelque chose de mathématique là-dedans, c'est-à-dire « Prémice Punch, c'est un rire. » Mais là, t'as dit « Ok, je vais être devant 100 personnes pis avec mon toupette, je vais imiter moi qui tire un char dans la neige pis te dire « Ça va être drôle, ça va marcher, pis de le faire. » Faut avoir des couilles pis c'était drôle en tabarnak. Ça, ça te dit que t'es à l'aise, man. Ben, merci, merci. Ouais, je pense que t'es à l'aise. Vous me rendez à l'aise, tout le monde, merci. Ça me flippe! Attends, je peux-tu? Attends, plug, attends. Je peux-tu? C'est con, là, mais c'est ce vendredi, je sais que le monde qui va l'écouter à un moment donné, ça va être long, mais je fais un 3 fois 20 minutes d'humour au bord de Jockey si ça vous tente de venir. Les billets sont pas si chers avec Rosalie Lacroix pis Elisabeth Grondin qui sont super bonnes aussi. Ou est-ce qu'ils peuvent acheter des billets, les gens? Sur mon Instagram, dans ma bio, je vends les billets là, fait que vous êtes les premiers à le savoir pis les autres, ben, ça va être passé. Est-ce qu'il va y avoir des pogos? Peut-être. Des mini-pogos, oui. Je vous confirme les mini-pogos. Fait que merci beaucoup. Ça me plaît, Jan! Et on continue avec Nicolas Baudette! Nicolas Baudette! Il est plus sympa. C'est mieux que je fasse comme ça. Salut, ça va bien? Oui. Moi, je suis un gars qui est bien proche de sa famille. Surtout quand vient le temps d'emprunter de l'argent. Fait que l'autre fois, je suis allé chez mes grands-parents pis j'arrive là pis ma grand-mère a broil. Fait que je lui demande comment qu'elle va parce que je me soucie de son état mental. et elle m'a gagné. Fait que j'aimerais bien ça être sur le testament. Pis là, j'entends mon grand-père dans le salon qui crie « Hey, Nun! Amène-moi une bière! » Mon grand-père, c'est mon idole. Mais on va se le dire, tu t'en rends pas compte que t'es misogyne quand t'appelles ta femme Nun. Fait que je décide d'apporter une bière au bonhomme qui est bien bon pour se mettre chaud, mais qu'il n'y a aucune crise d'idée comment mettre un four à broil. Fait que j'y amène sa bière. Pis là, j'ai dit « Chris, comment ça grand-mère à broil? » Il dit « Son nouveau chat, il est mort. » Comment ça? Elle s'encontrompait avec ses pellules pis les minouches. Il me dit « Non, non, je l'ai tué. » Là, je me dis « Attends un petit peu, attends un petit peu, laisse-moi une chance. » Fait que là, j'ai dit « Fait que là, moi je me dis le bonhomme, il est tellement raciste que je suis sûr qu'il l'a tué parce que le chat, il n'est pas blanc. » Fait que là, je ne veux pas savoir que... J'ai eu peur. J'ai fait le saut. Moi aussi. Attends, est-ce que vous attendiez un peu que ce soit ça qui arrive? Ben, un peu. Ben, je suis concentrée. Mais le chat raciste... C'est chien parce que, pour de vrai, je ne cautionne pas ce qu'il faisait. Mais on comprend. C'est vrai. Mais nous autres, on cautionne beaucoup les blagues. Je sais, mais c'est ça. Je comprends. Il y a un « A » là-dessus. Oui. Le monde du gong-sho s'est rendu comme « Oh, on a une certaine finesse. » Nous, nous ne voulons pas gagner. C'est l'inclusion. Et voilà. Avant de continuer, Nick, c'est quoi ton background? Combien de choses tu fais? C'est la première fois que j'embarque sur scène. Bravo. Mais... C'est quoi ta job en vraie vie? J'aime mieux... Ben... Ça a vraiment fait du trouble. J'ai vraiment eu du trouble avec ça. la semaine passée puis cette semaine encore. Fait que... Ouais. J'ai... J'ai participé à une émission de télévision puis... Une émission de télé? Je ne veux pas le dire, mais tu donnes des notes parce que le monde y font réchauffer des steaks dans un air fryer. Fait que tu donnes une mauvaise note. Fait que le monde appelle à ta job pour dire que tu es un trou de cul. Ah! Tu n'as fait un souper presque parfait. Je ne mérite pas. Ah oui! C'est lui le méchant. Il a mis des mauvaises notes. C'est moi. Je ne mérite pas de vivre à cause de ça. Non, tu mérites de vivre. Non, puis ma blonde, c'est une conne à cause qu'elle sort avec moi. Non, elle n'est pas conne. Honnêtement, il ne faut jamais tuer ça. Non, ce n'est pas moi qui le dise, c'est Nicole. Ceci dit, on ne t'a pas gagné à cause de ton émission parce qu'on ne le savait pas. On l'aime, ta blonde. Moi, j'ai aimé ton propos. Je comprends ce que tu veux dire, mais des fois, il faut juste être un petit peu plus rapide d'aller et que ça soit clair. Juste mettre ça un peu plus clair. Moi, j'ai beaucoup aimé l'approche de parler de ton grand-père, mais à un moment donné, il n'y avait comme pas... Tu sais, la petite nuance est importante d'avoir là-dedans parce que tu peux dire la même affaire et de le mettre peut-être plus friendly ou de l'accuser plus que c'est un vieux con, mais pas l'entre-deux. Oui, c'est plate parce que c'était ça. Il l'a appelé « Noon » pour vrai? Oui, c'est vraiment... Écoute, dans le fond, c'est un hommage que je venais faire mon grand-père. Tu veux-tu dire que c'est mieux plot? Ben, plot. Pour un chat, hein? C'est dégueulasse parce qu'ils viennent de Moray et on... Non, non, mais écoute... Hé, hé, hé! Elle méritait le calice, là. Amenez Claire Lamarche. Hé, y'a-tu un chat, là? On a réunis? Encore une... Hé, mais le pain là-dedans, c'est que je vais le dire juste parce que c'était dégueulasse, OK? Il me dit... Je l'enterrais avec la tête par en bas. Fait que s'il gratte pour sortir, il va juste aller plus creux le tabarnak. Pis il me dit ça pendant que ma grand-mère a broil à côté. Ça n'a aucun astide bon sens. Ce gars-là, il existe pour de vrai. La première fois qu'il a vu ma blonde, il a même pas dit c'est quoi son nom. Il a dit « Oh, Nicolas, il te mange tout ça à la plotte! » Ah, merde! Ben, pardon! Ce gars-là, c'est le premier policier de la vie de ton grand-père. C'était le premier policier de ton... C'est le premier policier! Pis tu crois que j'ai son batte, c'est le premier policier de la ville de Sherbrooke! Je te le jure! Hey, man! Honnêtement, moi, j'ai fait des familles d'accueil pis ton histoire est plus dark que la mienne. Hey, c'est l'enfer! Ce gars-là, il existe pour de vrai, mais il existait. Ça permet des fois de sortir du trop-plein. Pis je comprends ce que t'as voulu faire. Des fois, il faut juste un petit peu le mettre plus petit pour que le public embarque avec toi, mais bravo d'avoir été sur scène. Bravo d'avoir exprimé quelque chose, moi. Je vais essayer. Je dois essayer. Écoute, j'ai rien à perdre. C'était plus drôle, là, quand t'as parlé avec l'émotion pis l'espèce de gêne, honte de ton... Ah, j'étais... Écoute, j'étais... J'étais full pas gêné pis j'étais arrivé ici. J'ai une autre question. Qu'est-ce que t'as cuisiné un souper presque parfait, toi? Ben là! Ça me dérange pas, je vais te le dire. Dans le fond, moi, j'ai fait d'autres émissions de cuisine. Moi, je me débrouille sur des barbecues, dans le fond, pis je suis allé faire cette émission-là. Moi, je me suis dit... Je vais te faire 8 plats sur le barbecue. Je vais te sortir mes 12 barbecues. Je vais te t'impressionner quand c'est le temps de te faire créer. Déluge. T'as marre de beillérette. T'as marre de 3 heures de retard, j'ai de la viande sur le barbecue pis je suis comme... Qu'arrives-tu, qu'arrives-tu? J'ai pas le droit d'y retoucher. J'ai pas le droit. Je me tabarnais que t'arrives-tu? Il y avait pas de parapluie, dans le fond? Hein? Il y avait pas de parapluie. Ben, 12 barbecues, je sais pas quel parapluie que t'as, mais tabarnais que... Pis ça me dérange pas parce que, t'sais, il y a du monde qui me dit « Ah, ça vient, on était sec, c'est sûr que ta TV chez vous... » Mais la critique, honnêtement, on en a beaucoup. Moi, j'en ai eu beaucoup parce que je fais beaucoup de marde. pis... Non, mais pour la vraie, il faut que t'apprennes à dealer avec le monde pis c'est... Le monde oublie rapidement. Faites-en pas. Le monde... Le monde, ils sont en crise pis après ça, ils pensent à d'autres choses parce que c'est tout. Mais vous aussi, écrivez pas... Écrivez pas aux gens pour les... Non, non, fais pas ça, honnêtement. C'est ma blonde qui va le faire. Mettons, pour tout le monde à la maison, c'est quel épisode de quelle saison pour qu'on aille le voir? C'est celle-là de la semaine passée. Oui, ils nous ont parlé des médias. 24, 24 janvier. Faites, pour l'épisode qui va être sur YouTube, on est le 24 janvier. Mais bravo, bravo à toi. C'est toute la marque qu'est-ce qu'on fait créer. Est-ce que tu voudrais... Mais juste, hey, on va être en un coup pour la première fois. Un maximum, un semé presque parfait, crée la zizadio, comme ça. Oui. Je te regagne. Non, 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 j'en ferai pas une autre fois. Mais est-ce que tu veux... Je te donne la note de 6 sur 10. C'est la note de passage. Ça passe, ça passe. Bravo. Mais bravo, mais est-ce que... Attends, j'ai un peu parlé, là. Oui. Arrêtez de couper les femmes. Mon grand-père, il t'aurait coupé en tabarnak. Ah, mais tu sais, le gars, si tu trouves ça bizarre que ta blonde te mange le cul, on va se le dire, mais c'est normal de battre sa femme. Tu sais, laissez une chance, là. OK, bye-bye, Nicolas! Tu voulais te dire quelque chose, Véro? Non, si... J'ai plus rien à dire. Nicolas Baudette! Ah, mon Dieu! OK. On arrête l'épisode en plein milieu pour vous dire que je suis en tournée avec mon spectacle au anthonyremillard.ca. C'est un spectacle... C'est Rémiard ou Rémiard? C'est... Sincèrement, avant, je m'en foutais, mais il n'y a pas d'accent. Mais comment on le dit, ça ne me dérange pas. Comment on l'écrit maintenant, c'est que j'ai un show à vendre, ça me dérange. 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 Rémiard a dit que c'était un très bon spectacle. Mettons, Jean-Sébastien Girard, il a une bonne prononciation. Il a juste qu'il dit Rémiard ou Rémiard? Il s'est habitué à dire Rémiard, oui. Il est bizarre. Non, 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 c'est très vrai ce que je dis. Écoutez, le petit actrice juste là, il le dit. Anthony, j'aurais dû dire, en fait, ton excellent premier one-man show que j'ai vu il y a quelques semaines. T'es fin. C'est un des meilleurs spectacles qu'on peut voir présentement. Pourtant, t'es pas si connu que ça. J'appelle Jean-Sébastien Girard et j'ai beaucoup aimé son spectacle. Ça, c'est ici. J'ai pas réussi à faire le montage. Attends. Sauf que j'suis pas au ventre, là. Le micro casse un peu ma lève. C'était parfait. C'était pareil. Venez voir mon show. Impuissant. Au AnthonyRémiard.ca dont le 29 mai au Lyon d'Or. AnthonyRémiard.ca Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? On accueille Jérôme Lisotte! Salut, la gang. On a tous vécu ça ensemble. Pour vrai. J'ai failli pas monter sur scène. J'ai failli casser mon cas chez nous pour aller écouter cet épisode-là. Je sais pas... Je sais pas quel show, là, mais... Va vous jaser. Ça va? C'est bon? Moi, ça fait 10 ans que j'habite à Québec. Ouais, une transition un peu weird, mais on continue. Ça fait 10 ans que j'habite à Québec, mais moi, je viens de Joliette. C'est à 45 minutes d'ici, environ. Genre de place que tu y vas pour prendre une bière, mais tu restes parce que tu t'es fait voler ton char. Pour vrai, c'est la... Pendant 10 ans, on était la ville au Canada avec le plus de vols d'auto par capita. Vous connaissez comme une auto? Joliette, c'est ça, la grandeur de la ville. T'as pas besoin d'abonnement, là. Tu veux fucker quelqu'un de Joliette, demande-y un lift. Je vais faire... Il y a un char juste là, buddy. T'as fini avec le char, tu le parkes même pas. Tu le laisses sur neutre, tu sors tranquillement. Tu laisses ça... Tu laisses... Tu laisses ça rouler. Moi, il fait un bout que j'ai pas parlé à mon père. Surtout depuis son décès en 1997. Mon père est mort, c'est ça, c'est la joke. Pour combler le vide, moi, j'ai acheté le jeu Joke de papa. En lisant les jokes là-dedans, je me suis dit, « Cali, je suis content qu'il soit mort, finalement. » Pour vrai, la bande de mon père, ça a shaké beaucoup de choses dans notre famille, comme par exemple, ma mère a pris la décision qu'on allait déménager au Nouveau-Brunswick. Elle essayait d'esquiver le fantôme de papa, peut-être, je sais pas. Puis, moi, j'ai gradué au Nouveau-Brunswick quand j'étais jeune, mais j'ai perdu l'accent, évidemment, vous l'avez remarqué. Par contre, j'ai une appréciation particulière pour les travailleurs saisonniers et un problème d'alcool. Je suis encore capable d'imiter l'accent du Nouveau-Brunswick. Voulez-vous que je le fasse? Oui! Parfait. Ça fait un bout que je l'ai pas fait, là. Ça va peut-être être weird, là. Caliste chitané d'être pauvre. Y a-tu du monde sur Nouveau-Brunswick dans la salle? Je vais m'en aller tout de suite si c'est le cas. J'essaie d'être une bonne personne, mais je pense que c'est difficile. Mais je pense que c'est aussi difficile d'être une mauvaise personne, comme prenons Staline, par exemple. Suivez-moi, je sais où je m'en vais avec ça. Je pense pas qu'il s'est levé un matin, il a mangé ses onécombes, il a pris ses antidépresseurs, puis il s'est dit, je vais éliminer 3 millions d'individus. Ça se fait tranquillement, c'est du travail. Une étape à la fois. Comme moi, par exemple, je commencerais avec les gens qui parlent en proverbe. La vie est un cadeau qu'il faut chérir. Ça, ça veut soit de vendre du avant ou de partir du secte, c'est sûr. Après ça, c'est les gens qui font chauffer leur poisson dans le micro-ondes ou la job. Ça, c'est directement au goulag. Jérôme Lisotte. Bravo! Merci beaucoup. Quelle est la belle job, Jérôme. Bravo. Merci. Ton intro, de rebondir comme ça, ça, c'est pro en crime. Pour vrai, t'es arrivé, t'as 30 premières secondes, on a vécu ça, ça, c'est des moments que c'est hallucinant. Ça, ça prend de l'expérience pour faire ça. Vraiment, le gong-show, on est revu, beaucoup de monde dit qu'on a une crowd facile et c'est vrai que vous avez un peu un riz qui est contagieux, qui est le fun, mais le seul défaut du gong-show, c'est que des fois, tu passes après des 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 asides de bébite. C'est top. Oui, effectivement. T'as vraiment géré ça comme un pro, puis ça, il y a raison. Bravo là-dessus. C'est quoi ton background de stand-up? Ça fait un an que j'en fais et je fais des open mics comme une ou deux fois par mois. J'ai 15-20 shows dans le corps à peu près. C'est un bel job, sérieusement. Bravo, tu sais comment puncher. Merci, merci. Très bon. Qu'est-ce que t'en passes? Mon père est mort, soyez gentil. OK. Non, mais j'avais vraiment rien de méchant à dire. J'ai vraiment beaucoup aimé, mais je piétine beaucoup. Oui, je sais, on me l'a dit, la semaine passée. Est-ce que t'as envie de pipi? Puis non, bien constamment, mais c'est pas ça, c'est le stress. Attends, constamment? Arrête de marcher. Là, les deux pieds, ground it. Parfait. Merci. Un mélange de TDAH et de stress. Parce que ça, c'est de la job aussi pour le gars qui essaie de garder. J'ai un capote depuis tout à l'heure. Excuse-moi, Chuck, tu comprends ça ici. Non, mais tes gars qui sont bons, t'es là, mais le fait que tu piétines, ça trahit un peu le stress. Mais c'est normal, 20 shows. Mais j'ai trouvé que c'était super bon. Tes gars qui sont là, je sais pas, j'ai rien à dire pour être méchante. Moi, j'ai beaucoup aimé ton gag La vie en proverbe. T'aurais pu les massacrer un peu plus puis en avoir plus. C'était un bon filon. C'est vrai. Quand t'as un bon filon, essaie de le faire un peu plus longtemps parce que c'était drôle parce qu'on déteste tout le temps ça. puis moi, j'ai adoré ça. Vraiment, belle intro, une bonne présence. Ton truc, Nouveau-Brunswick, c'est le fun. Je m'emmenais ailleurs. je pensais que t'allais vraiment imiter. Je me suis dit, OK, ça va là-bas. Il y a beaucoup de surprises. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est moins le fun, mais ce cas-là, c'était vraiment le fun. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. C'est gentil. C'est vraiment le fun. T'as vraiment le casting le fun. J'ai l'impression que tu parles plus de toi, t'es vraiment comme... J'ai l'impression que tu te crosses en écoutant du VVMétal. Il y a quelque chose de... Je pensais que le gars de tantôt était weird, finalement. C'est toi. Mais c'est vrai qu'il doit se crosser. Hey, men, envoie-moi une vidéo. C'est ça, ils sont venus virals. Parfait. Chuck, je t'envoie ça, tu fais le montage. OK. C'est quoi ta job dans la vie? Faut pas trop du shake. Hey, tu fais quoi dans la vie? On peut pas trop en parler. C'est quoi ça, les lames d'un corps? C'est quoi votre problème? Est-ce que tout le monde est un agent secré? J'ai étudié en sciences politiques. Fait que soit j'ai une job weird, soit je câlisse à rien. Tu travailles dans un café. Exactement. À Joliette, ils ont pas de café. Non, mais là, il y a des pétries. 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 À Joliette, c'est une très belle ville. Moi, j'ai été là-bas, puis la poutre... Ils ont aussi volé ton chambre. En surface, c'est beau en crise, effectivement. C'est une job de poudre, mais je l'ai pas assumée parce que j'en fais pas, mais la poudre. La poudre. Faut pas trop grapter. T'habilles-vous à Québec? À les moileaux. Ah, ben c'est sûr, les moileaux, et voilà. Moi, je viens de Québec aussi, mais est-ce que tu t'es fait voler ton char? Non, j'en ai pas. J'ai réglé le problème. Je suis arrivé à Québec, puis je me suis débarrassé de mon char. Le bel T-shirt que t'as, c'est quoi? Dette symbolique. C'est juste Dette. OK, ça, c'est leur nom d'album? Exact, c'est M-Ballique, le nom de l'album. Arrête de bouger, calice, on te le dit. Puis, c'est-tu un band de polka? Non. C'est du gros, du gros dead metal sale, de quoi que personne n'écoute. Parfait. Mais toi, oui, en te croissant. Non, non, c'est juste ça. C'est sûr qu'il se croissant. Il se croissant. Je l'en dirai pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Mais bravo, bravo. J'ai rempli. Merci beaucoup. Et on continue ça avec Jess Daltériot. Fait que, il y a quelques années, j'avais l'air de tout ça. Mais j'ai eu une réduction à ma mère. Je portais du 36F. Fait que c'est pas une exagération, les ballons, là. Mais ça, il était tellement gros. Fallait que j'envoie mes nous dans mode panoramique. Imaginez avant que cette option-là existe. Fallait que je les prenne en photo un à la fois. Que je fasse un instacollage. Des fois, je les avais pas pris à la même hauteur. Ils louchaient pour vrai. C'était dégueulasse. J'ai eu une réduction de ma mère parce qu'après avoir perdu beaucoup de poids, mais sans eux autres, ils n'ont rien perdu sauf leur tonus. Fait que... Je m'excuse! Fait que c'est un peu comme à l'émission qui perd gagne, mais moi, tout ce que j'avais gagné, c'était des totons de foulard. Elle va me tuer ici. Ils m'ont enlevé pour 2,2 livres de sein. 2,2 livres, c'est la différence quand je me pèse avant puis après avoir fait de caca le matin. Non, mais c'est vrai, si vous pensez avoir pris du poids, la réalité, c'est probablement que vous êtes juste plein de merde. Mais après avoir pris 40 livres, j'ai réalisé que c'était peut-être plus une question de dénique que de digestion. Ouais. Dans le fond, j'ai perdu mon bout, je suis désolée. Une question dénique que digestion parce qu'à chaque fois que je me penchais, mes pantalons étaient tellement serrés que je me sentais un peu comme une femme en train d'accoucher. Toujours un peu à risque de fendre du cul à noon. Mais j'ai mis mes limites le jour où ce qu'on m'a donné une place dans le métro parce qu'on pensait que j'étais enceinte. Le problème là-dedans, c'est que moi, je déteste les enfants. Ma plus grande peur, c'est de tomber enceinte. Tu sais, pour vrai, j'ai tellement peur de tomber enceinte, je fais des tests de grossesse à tous les jours juste pour être sûre. Puis c'est pas pour me vanter, mais à date, j'ai une bonne moyenne au bâton. Tu sais, moi, tu sais, moi, mon père est né à l'époque où on pouvait frapper ses enfants. Moi, j'en veux pas parce qu'on peut plus. C'est quand même ironique parce que mon nom, moi, au complet, c'est Daltério Pelland Jessica. Mes initiales, c'est la DPJ. Depuis que j'ai des petits seins, j'ai l'impression que j'ai perdu tous mes repères parce que mes seins étaient pour moi ce qu'est la moustache au chat, une façon de calculer mes distances. Tu sais, pendant la pandémie, il nous disait qu'il fallait être à deux mètres de distance. Bien, pour moi, ça, c'était genre 13 totons. T'aurais dû me voir... T'aurais dû me voir essayer de calculer ça à l'épicerie. J'étais genre... J'avais l'air d'une schizophrène qui fait du rap, là. Pour moi, ça, bouée, ça a toujours été deux totons, cinq dollars. Je suis quelqu'un qui a toujours eu de la difficulté à parler de ses émotions, mais j'ai réalisé récemment que j'étais vraiment bonne pour les mettre par écrit. Ça fait que ce soir, je voulais vous lire une lettre de séparation que j'ai écrite à mes seins. Cher Joe, moi, dans la vie, je t'ai tout donné. Toi, tout ce que tu m'as donné, c'est la clamédia. Je suis désolée, c'est pas la bonne. Joe, avec un S. Cher Joe, dans la vie, des noms, vous en avez eu. Seins, tits, totons, boules, mais pour moi, votre nom, ça a toujours été Astérix et Obélix. Parce que, ouais, il y en avait un plus gros que l'autre. Mais je veux vous dire merci. Merci d'avoir servi de portefeuille. Je me souviens de tout cet argent que j'ai retrouvé collé un peu mouillé dans vos petits plis. C'était comme si cet argent-là, je l'avais vraiment gagné à la sueur de mes seins. On a eu des hauts, on a eu des bas, des hautes quand j'avais froid, des bas quand j'enlevais ma brassière. Vous étiez de solides wigmen. Vous pouviez convaincre n'importe qui de coucher avec moi. Vous étiez comme le mess-mère des boules. Par contre, c'était un peu fatigant, je suis un peu tannée qu'on me dise que j'avais des estimes beaux gros yeux beige. ma vie avec vous était remplie de rebondissements. C'était comme ma relation taxique avec mon ex. Je ne savais jamais quand j'en ai à recevoir une en pleine gueule. Mais bon. Et voilà. Jess, dans le terreau. Bravo. Il y a un peu que je n'étais pas sûr de ce que je voulais te gagner mais en même temps, elle a comme fucké ton beat. Oui, je m'excuse. C'est pas grave. C'est tout de ma faute. Parce que tu es très stoïque d'habitude sur scène. J'ai l'impression qu'elle a gâché ton rip et tout ça. Mais là, voyons, gâché? Au full. T'as détruit sa vie. C'est tout de ta faute, Véro. Mais après ça, t'as remonté à la pente, ça se cassait bien été puis la lettre, je n'ai pas sûr que ça avait comme... Ça, c'était pas de ma faute. Non. Mais le but, c'est que d'habitude, la lettre, c'est ça qui pogne le plus dans les bars. Dans les bars? Oui. Dans les bars. Mais juste le mot toton, il pogne dans les bars. Mais pourquoi c'est dans une petite maison? Parce qu'au début, je mettais les lettres dans mes poches, mais j'étais comme, pourquoi je traîne des lettres dans mes poches? Ça fait bien plus de sens si la fille... Traîner une boîte dans les bars. Non, mais genre que chez nous, j'ai une lettre que j'ai mes lettres de séparation, genre... Dans une petite maison? Il y a trop de mise en scène. C'est pas une maison. Mais la mise en scène, quand tu lis ta lettre, tu l'as comme lâché un moment donné. Si t'as l'italie, ou sinon t'en sors pas. Parce qu'il n'y avait pas de mots dessus, c'était juste comme... OK, c'était une feuille... Et t'es... Car merde... Parce que Charles, il dit tout le temps, si vous écrivez sur des papiers, c'est triché. Fait que j'avais juste écrit pour dire que... C'est ça, Charles! Ça, c'est Charles! Ça, c'est Charles! Là, tu lis de lettres que t'as écrites. OK, ben à mon su, je l'aurais écrite, je l'aurais pas appris par temps. Ah, mon Dieu! Faut-il t'expliquer, Jacques! Prépanche-toi! Hé, honnêtement, je suis désolé. T'as commencé, c'était le fun, c'était pas clair. Moi, je pense qu'à peu près une minute et demie, t'as comme... T'as oublié le texte pis tu t'as amusé. Oui. Pis c'est ça, faire du stand-up. C'est... Le sentir le texte, c'est cool, mais il faut que tu le vives. Pis tu l'as vécu une minute et demie à deux minutes et demie pour le vrai. C'était une minute et demie que c'était que t'avais un beat de stand-up. Pis au début, t'as essayé quelque chose. Quand c'est pas clair, quand t'as essayé quelque chose, de péter tes boules ou n'importe quoi, si c'est pas clair, fais-le pas. Ouais. Pis des fois, c'est le fun d'essayer, mais c'est le fun que ça soit efficace. Moi, je t'ai trouvé vraiment... Il y a un bout, là, j'étais... OK, j'étais dedans. La lettre, c'est sûr que c'était un petit peu. La première était cute. Mais, tu sais, aie confiance en toi. Pis fais pas tes textes vilés. Ouais. C'est juste un côté-là parce que moi, pour de vrai, j'ai trouvé ça intéressant. Pis il y a un bout que tu m'as embarqué complètement. Ça t'intéresse, les seins? Non, pas les seins. C'était le propos de... Parce que moi, j'ai des couilles. J'ai déjà fait un numéro sur mes couilles comme ça pis j'ai pas réussi à le faire longtemps. Non, non, mais les boules, les boules, c'est un contexte. Je comprends. Moi aussi, j'ai beaucoup... Qu'est-ce que t'allais dire? Je voulais pas te couper. Non, mais je disais juste que dans le fond, c'était sûrement aussi un peu de stress, là. Hé, écoutez-la! Hé, mais la personne qui a le moins écouté, t'arrêtais pas de rire. Elle écoutait parce qu'elle rien... Ah, tu t'es fait ça remettre à ta place par une fille qui travaille au Amnésia. J'ai jamais travaillé au Amnésia. Tu t'appelles comme quelqu'un qui va au Amnésia, ta gueule, là! Sais-tu quoi, tato? Il se vantait qu'il a acheté ça au Walmart. Ah, c'est que c'est drôle, la soirée. Mais Gangshu est rendu comme une bandetta. Le monde s'insulte sur leur look. Mais là, tu peux pas m'insulter d'avoir ri, là? Ben non, mais c'est correct, là. J'ai aimé ce que tu faisais. Ben, t'as ri pas tout le temps au bonne place. Non. T'es comme la fille qui réagisse pas. OK, c'est parfait. On peut-tu retourner à Jess? Oui. Ben oui, moi, j'ai... C'est correct, d'habitude, genre, moi pis Anthony, on fait juste insulter qu'on dit qu'on va se battre, fait que ça fait différent. Ah, mais on peut se battre, si tu veux. Ah, je suis down. Oh yeah! I like that. OK, il y a un after dans Ruelle du bordel, après. Hé, excuse-moi, ça fait combien de shows que tu fais? Je te connais pas. Genre 15, peut-être? 15 shows. Bravo, bravo, bravo. Ouais, à peu près. Bravo! C'est combien de gangshows, là? C'est le troisième, fait que j'ai ma pin. T'as réussi. Oh, bravo! Let's go! Puis en plus, elle a fait des jokes d'être ses pin. Ouais. Ah, ouais, j'avoue. Ouais, mais je l'avais pas eu encore, fait que ça aurait été un peu... Ouais. Ah. Geste intérieur! Bravo! Bravo! C'est bon, les pin. Dans les sorties. Voilà. Et là, on a quelqu'un qui s'est rajouté sur le spectacle. Mesdames de Sivre, veuillez accueillir Luboris Masqué. Non. Bravo! Bravo! Excuse-moi. Bravo, 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 bravo. Il est là! Hé, salut tout le monde! C'est toi. Est-ce que vous m'avez reconnu? Oui! Hé, Luborisco Masqué. Et moi, ça? Dans la vie de tous les jours, habituellement, je suis comptable. Ben là, fallu! Hé, honnêtement, c'est pathétique. C'est pathétique. Pour de vrai, honnêtement, là, je pense qu'on a la preuve que c'est n'importe quoi. Ben voyons. Le monde, ils m'ont accusé que c'était moi. Non, regarde, il est là, sur scène. C'est pas moi. C'est un peu laissé sa chance de faire un peu des jokes. Merde! À chaque fois, c'était un crissement de la merde qu'il faisait. Fais un gag. Fais un gag pour voir si t'es bon. OK. Fait que moi, il me reste ce qu'au Masqué. Allez-y, allez-y. Fait que moi, dans la vie de tous les jours, je suis habitué de compter des chiffres parce que je suis comptable. Ce soir, je suis venu compter des blagues. Ah! Bravo! Yeah! 79! 79 blagues? Oui! Parce que je suis content, mais je suis autiste aussi. Il y a eu 79 blagues. Ce soir, je les ai comptées. l'humoriste masqué, l'humoriste masqué, l'humoriste masqué. As-tu des affaires à plugger, l'humoriste masqué? la vie va bien. Moi et mon grand-papa, il a enterré le chat la tête à l'envers. Ah! Ça, c'est drôle! Ça, c'est drôle! Mais le minou, il était pas mort, il est ressorti. On l'a fait duer. Mais je connais ta foi. Mais pour vrai, j'aime que t'essayes de faire des choses. Je trouve ça le fun, mais il faut être professionnel à travers tout ça. Le gang show, c'est un gros show. C'est une entreprise. C'est comme gros. C'est rendu... Au début, c'était rien. Là, c'est rendu un gros trend. On reçoit des demandes comme craignées. Personne n'y croyait. On n'a même... Personne. Oui, personne, là! Mais il y avait ta mère. Oui. Ta grand-mère. Même ta grand... Puis la fille qui s'est poignée ton père. Oui, Marc. Non, mais il a 20 ans. Marc Leclerc, là. C'est tout ça qu'elle parle. Elle, elle y croyait, là. Oui. Bon. Bien, merci. Je veux juste dire quelque chose, là. Oui. Mais la fin, c'est juste un stunt, là. Personne m'a mis au... Quelqu'un qui a laissé des aiguilles sur le tabouret, là. Il était attachant, pareil. Il était attachant. Je vous aime, tout le monde. L'humoriste masquine. Merci, merci. Bravo. Et on continue ça avec Anthony Courcy. C'est le dernier. C'était pas malaisant, le bout de l'humoriste masquine. Il a fait une joke. C'était quand même meilleur que les deux fois qu'il fallut. Il est venu le faire au complet. Ah non, ça fait une vraie énergie. Yes. Moi, j'ai un talent particulier. Je suis vraiment bon pour imiter la voix de mon père. Un homme que vous ne connaissez pas. L'autre fois, ma mère m'appelle. Je me dis que je vais me faire passer pour mon père, qui est aussi son mari et son oncle. On ne rentre pas dans les détails. Et je réponds. Allô? Ma mère dit, Claude? J'étais certaine. J'avais appelé Anthony, mais on fait toujours notre soirée BDSM. Puis j'ai répondu. Je n'ai rien répondu parce qu'il n'y a rien de ça qui est vrai. Mais pourquoi je pense à ça? C'est quoi? Je ne sais pas. C'est quoi le truc? Non, je ne sais pas si... Après, chez vous, il est un peu bibi caca. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. C'est quelqu'un qui prend sa douche, se lave les cheveux. Il y a quelqu'un à l'extérieur de la douche qui ajoute du shampoing sur sa tête. Si il n'y en a qui n'ont pas vu, c'est une vidéo où c'est quelqu'un qui prend sa douche, se lave les cheveux. Il y a quelqu'un à l'extérieur de la douche qui met du shampoing. Vous avez compris? Il écrit sans ça comme un rum and coke. Tout est dans la recette. Il lui est arrivé quelque chose de similaire à la vidéo. Vous allez comprendre. J'étais aux toilettes. Numéro 2. Il y a quelqu'un qui n'arrêtait pas de mettre du shampoing sur ma tête. Non, non, je n'avais même pas les cheveux mouillés. Qui ferait ça? Non, OK. Je suis aux toilettes. Je te jure. Je finis ce que j'ai à faire bien élevé. Je me suis. Je regarde le papier. Il est immaculé. Il n'y a rien. Limite, ce n'est pas ça qui est arrivé, mais mettons qu'au même moment j'avais eu le nez qui coulait. J'aurais quasiment pu me moucher avec. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce n'est pas cette fois-là. là, je suis comme juste pour être sûr. Je vais aller pour un deuxième papier. Stupid check. Je m'essuie et à ma grande surprise, sur le deuxième papier, il y a comme un petit peu de chocolat. là, il y a du monde qui était comme assez dégueulasse qui mange de la marde. Je suis comme, Chris, je n'ai pas le choix. Vous allez pour un troisième papier. Sur le troisième papier, il y en avait encore plus que sur le deuxième papier. Je me dis, je ne pensais pas me rendre là, mais on s'en va en prolongation. La quatrième fois, je te jure, je m'essuie. Il y a une smirne of ice. Je me suis fait icer. On se rappelle, je viens de voir la vidéo. Je t'avais dit, je viens de voir la vidéo du gars qui se faisait mettre du shampoing sur la tête. Je suis encore assis sur la bolle. Je ne pensais jamais dire ce phrase-là, mais j'étais comme, il y a-tu quelqu'un qui rajoute de la marde dans mon cul? Je ne sais pas quoi en penser parce que c'était de la marde. C'est ce que je souhaitais. Tu es un estime bon raconteur. Tu as une vibe absurde souvent qui rajoute à ton talent de raconteur, mais là, tu es captivant, mais je n'ai pas aimé ça. Pour le vrai, je ne sais pas. Je t'ai vu tellement faire mieux. Il y a des fois que ça va mieux que d'autres, Charles. Je sais ce que je peux. Non, non, mais... Ce n'était pas ma meilleure fois. Tu t'es forcé. Je me suis forcé? Oui, j'ai fait de mon mieux, 100%. Oui. Mais non, mais moi, c'est la première fois que je te vois. Non, mais j'ai aimé ça, moi. Moi, j'ai été captivée par cette croque. Mais il y a beaucoup de publics qui ont aimé ça. Oui, c'est ça. Oui, le public a raison au final, c'est sûr. Non, mais c'était on-off. Je suis d'accord avec toi. Non, mais il y avait quelque chose de cute. Il y avait quelque chose de... Puis pour vrai, j'aurais vu, moi, un 15 minutes. Parce que ce numéro-là, j'aurais vu ça que tu le prolonges. Soit qu'un moment donné, il y aurait eu l'épiphanie où ça aurait été comme « Tabarnak, c'est pas bon. » 15 minutes de croque! On dirait que je souhaite que ce soit la deuxième option. Honnêtement, t'as pas lâché, t'as comme assumé, t'es arrivé un peu coquille, un peu baveur, puis c'est correct, c'est drôle. Puis tu sais, c'est super drôle de dire que je suis mauvais en commençant. Puis... Ceci dit, c'est pas moi qui ai l'humoriste masqué. Je suis assis là parce que ça s'appelle... C'est vrai, oui. C'est comme du showbiz puis de la lutte. Ça, il faut faire attention avec ça. Sinon, il faut que t'aies un bon gars. Parce que c'est ce peu que Maurice Masqué revienne faire ton numéro de barbe. That's good. Puis pour la vraie, il est hyper rancunier, lui, pas moi. Lui, il est vraiment rancunier. Mais ceci dit, c'est-tu, toi? Je t'avais déjà vu, je trouve que t'es intéressante. T'as une crise de belles présentes sur scène. T'es un petit raconteur qui a éliminé. T'es un bon raconteur. Puis je pense que le monde embarque beaucoup avec toi. Mais il faut faire attention parce qu'à un moment donné, le monde embarque puis à un moment donné, ils peuvent décrocher. Mais moi, je pense que j'ai hâte de te revoir puis juste à retravailler parce que la fois que j'avais vu ton numéro, t'as quelque chose de fun à dire. Puis fais-toi confiance parce que t'as une belle présence. T'as quelque chose de fun à dire, mais j'ai quand même beaucoup aimé la phrase « Y a-tu quelqu'un qui met de la merde dans mon cul? » À vous, hein? À vous, je sais pas comment aller penser à ça. Je pensais jamais aimer... Mais t'étais à quelle toilette? Ah! C'était aux haricots à Saint-Hyacinthe. Je te jure. En tournée avec l'école d'humour. Ah ouais? Ça arrêtait pas de s'en rajouter. Je te jure, c'est... Ah, c'est un témoignage. C'est la troisième fois. T'as-tu des affaires à plugger? Un petit truc, là. Ça vient gosser à tout le monde. Si vous voulez, j'ai une saison des entrevues. Ça s'appelle « Y a plein de soleil. » Ça serait vraiment cool. Genre, la deuxième saison sort imminemment pour les gens ici et sur Patreon, pour le monde sur YouTube. Il y a une troisième saison qui s'en vient. Ça va être incroyable. Abonnez-vous à moi. C'est vraiment drôle. Pour vrai, c'est écœurant. C'est bien smatch. Ça fait-tu ta troisième fois que tu réussis la vie? Je pense que oui, oui. Oh, ça s'appelle la pin. Bravo. Pour ceux qui ne savent pas, quand tu réussis trois fois le gong show, tu te mérites un badge. Bravo. Bravo, Anthony. Bravo. Stéphane Fallu, comment t'as trouvé ton expérience? Il est vraiment génial, pour vrai. Les stand-up, moi, je vous lève mon chapeau parce qu'il y a beaucoup de monde qui font « Ah, j'aimerais le faire. » Eux autres l'ont fait ce soir. Si ça, vous avez le goût de le faire, pitchez-vous un challenge pour de vrai. Bravo à tous les stand-up. Bravo à vous autres publics d'être là. On peut les applaudir pour vous. Ça, c'est bravo vraiment. Véro, merci d'avoir été là et d'avoir remplacé Anthony. Je t'ai trouvé très bonne. Ah, bien, merci. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu viens aussi vite qu'Anthony? Oui. OK. C'est un gag d'Anthony qui dit tout le temps ça. C'est désolé. Véro, as-tu des affaires à plugger? Eh bien, écoutez, mon podcast « Poules mouillées », on reçoit plein de gens qui parlent de leur peur. Ça, c'est le fun. T'es-tu en spectacle prochainement? Ben, j'ai des choses. Vous pouvez checker sur veroniqueisabellefilion.com T'es très bonne. Véroniqueisabellefilion! Bonjour, Patreon. Pa, 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 Patreon. Pa, 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 Patreon. Abonne-toi! Pa, 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 Patreon! Pa, pa, Patreon! Eh, je n'assume pas ça. Moi, je l'assume, ça fait qu'abonnez-vous à le Patreon. Sinon, on n'aura pas le budget pour engager une chorale. Eh, c'était dégueulasse. On la garde. Patreon! Ça parait que t'as commencé à faire de l'impro pis t'as plus peur du ridicule. Ouais. Bon appétit. Sinon... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.